On va pouvoir commencer les après-cours ISP, donc commencer l'année en beauté avec cette année trois animateurs. Donc on va commencer par Martin, parce que c'est lui qui parle le plus habituellement. Donc Martin. Je vais essayer de faire une seule intervention pour saluer tout le monde. Je suis plus là pour donner du soutien technique à Jean-Christophe et Andréane. Puis si vous ne le saviez pas, je suis président de la QFGA, puis je m'intéresse à tout ce qui se fait à la FGA, puis je suis content de pouvoir participer à l'après-cours pour savoir ce qui se passe au niveau de l'ISP. Mais je veux vous laisser toute la place. En plus, Martin a fait une grosse promesse avant que tout le monde arrive, qu'on va essayer d'avoir une journée de réseautage en ISP cette année. Donc ça fait quelques années qu'on veut qu'en aie une, mais je pense que ça serait parfait si pour la QFGA, il y a un réseautage ISP cette année. Puis contrairement à d'autres promesses que vous avez pu entendre comme grosse promesse cette semaine, celle-là va être encore vraie après le 3 octobre. Mais bon, ça, on en reparlera dans une autre rencontre. Ensuite, cette année, on l'avait annoncé un peu à la fin de l'année dernière, on a Adréane Klitsch qui se rajoute dans l'animation de l'après-cours ISP. Donc Adréane, si tu veux te présenter un petit peu. Donc je me nomme Adréane. Adréane, lorsqu'ils ont demandé si quelqu'un voulait se joindre à l'équipe pour co-animer, j'ai trouvé que ce serait une belle opportunité de pouvoir le faire. Je suis du centre de service scolaire de la région de Sherbrooke, conseillère pédagogique pour l'ISP, l'IS et l'adaptation scolaire aussi. Voilà. Puis bien moi, Jean-Christophe Trottier, donc j'étais déjà co-animateur l'année dernière. Donc conseiller pédagogique en ISP et en IS aussi avec plusieurs organismes communautaires. donc au centre Louis-Joliette, centre de service scolaire de la capitale. Donc même centre de service que Mélissa Richard-Jonquart qui est avec nous aujourd'hui aussi. Donc bien bienvenue pour cette année. J'aime bien faire, comme l'année dernière, un peu un tour de table avec les nouvelles personnes qui n'étaient pas là les autres années. Donc là en trois, on a Alexandra. Donc je mets un petit peu le feu sur toi. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ce que vous faites en ISP de votre côté? Oui, en fait, je me présente Alexandra, conseillère pédagogique du centre de service scolaire de la Jonquière. Je suis CP de toutes les matières, donc j'ai plusieurs mandats et notamment cette année, en fait, retour de maternité, nouveau mandat à l'ISP. Alors actuellement, on a deux enseignantes en ISP. Puis on en a une qui est dans une usine-école, donc qui est à temps plein là-bas avec une belle gang d'élèves. Et notre autre enseignante, elle fait à la fois de la supervision de stage et également des laboratoires en classe avec d'autres élèves. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Eh bien, vous, il y a-tu quelqu'un d'autre qui était nouveau aussi? Je pense que Josée l'appointe. Josée, est-ce que tu t'es déjà présentée? Eh bien, peut-être, je ne sais pas. Bien, il me semble que j'ai déjà cité une fois une de ces rencontres-là. Dans le fond, moi, je suis en ISP. Je débute ma huitième année. J'ai travaillé dans plusieurs milieux différents, surtout en milieu de travail. Puis là, en ce moment, je suis dans un, en fait, dans un CPA, une résidence, un RPA, excusez-moi, un RPA qui est une résidence pour personnes âgées. Là, je travaille le développement des compétences professionnelles avec les travailleurs en place. Merci. Ça pourrait peut-être être intéressant aussi pour les autres de se présenter. Parfois, il y a des mouvements, là, d'une année à l'autre avec les projets ISP qui sont mis en branle dans chacun des centres de services. Oui, bien, je peux y aller. Julie Galland. Moi, je suis, c'est ça, du centre de services scolaires de la région de Sherbrooke, aussi en ISP. Et pour une deuxième année, c'est un projet avec l'AEP en service de garde scolaire. Donc, c'est d'accompagner les apprenantes qui sont aussi dans leur milieu de travail pour aussi le développement des compétences, surtout du savoir-être. Voilà. Merci, Julie. Caroline Pérus, aussi, qui n'a pas son micro. Son micro est ouvert, donc je pense que ça peut parler en prochain. Oui, bien, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Caroline Pérus et je suis conseillère pédagogique en intégration sociale et en ISP. Mais c'est tout nouveau, le ISP chez nous pour le centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. On est vraiment, nous autres, sur la rive sud, dans le secteur de Montmagny jusqu'à Saint-Banfile. On est un grand territoire. Puis, c'est relativement nouveau, le ISP, pour nous. Et puis, c'est ça. Ça fait que ça me fait plaisir de me joindre à vous. Je connais Jean-Christophe pour le volet ISP. On a eu des rencontres, des divers parcours. Puis, j'ai eu affaire à lui à quelques reprises pour des petites questions. Puis, ça fait que ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Voilà. Bienvenue. On a Annie Ouellet, ton prochain. Bonjour. Mon nom, c'est Annie. Je suis au centre de services scolaires du fleuve et des lacs dans le Bas-Saint-Laurent, entre Vier-du-Loup et Rimouski. On fait la partie des Basques et la partie qui va jusqu'au Témiscouata. Nous, notre grand défi, c'est qu'on a des petits centres sur un très grand territoire. Donc, l'ISP était vraiment en fait plus au niveau individuel. Mais depuis cette année, on a des classes réservées sur nos deux MRC. On a une classe ISP qui va débuter bientôt ici à Trois-Pistoles et une à Dégelis près de Cabano. Ça fait qu'on a des ressources enseignantes qui sont dédiées à l'ISP. Ça fait qu'on est en plein déploiement, en création de matériel. Ça fait que là, Jean-Christophe, c'est vrai. On est dedans. On a fait des tests l'année passée. Puis, on fait vraiment le tour de nos organismes pour connaître leurs besoins, des entreprises aussi. Ça fait qu'on est vraiment dans le déploiement, dans la publicité. Ça fait qu'on a tout à apprendre. On a tout à apprendre. Et il y aura vraiment, maintenant, une conseillère pédagogique seulement pour ça. Mais là, on recherche des gens, mais il en manque un peu partout, des gens. Oui, oui. Voilà. Je peux me lancer. Moi, je suis conseillère pédagogique pour la francisation, l'ISP et l'IS. C'est tout nouveau. Je suis en poste seulement depuis le mois d'août. Donc, puis, c'est la première cohorte. En fait, on a deux cohortes ISP qui débutent cette année. Une dans un centre de détention et l'autre chez un partenaire. Donc, c'est certain que je veux avoir le plus d'informations possibles. Ça fait que c'est ça le but d'assister à l'après-cours. Puis, en gros, c'est ça. Excellent. Bienvenue parmi nous. Andréanne, juste par curiosité, tu es dans quelle région, dans quel centre de service scolaire? Centre de service scolaire de Sauron-Utracis. J'ai juste galant. Oui, il y aurait une question. Bien, en fait, comme Andréanne, tu as parlé centre de détention, puis chez un partenaire. Mais peut-être préciser comment il se déploie l'ISP pour chacun. Tu sais, c'est quoi le partenaire? C'est qui? Juste pour avoir un petit peu plus de détails sur ce que vous faites. Oui, chez notre partenaire, ça s'appelle le recyclocentre. C'est un centre où est-ce que les gens apportent des biens et des vêtements. Donc, on a un groupe qui est là-bas, qui a débuté, ça fait quelques semaines. C'est vraiment nouveau avec des nouveaux enseignants, une nouvelle conseillère pédagogique. Donc, on part vraiment à zéro. Mais chez le partenaire, comment ça se déploie, c'est qu'en fait, deux demi-journées par semaine, l'enseignante va donner un bloc des cours plus théoriques. Et elle y va aussi une demi-journée pour faire l'évaluation sur les plateaux de travail. Je sais que maintenant, on a commencé ça comme ça. Probablement que ça va être à peaufinir. On va faire des améliorations sûrement pour la prochaine cohorte. Puis, pour ce qui est de la détention, c'est sûr que dans cette façon de faire, on n'est plus limité. On a deux groupes qui s'alternent parce que c'est seulement à la cuisine où est-ce qu'on peut envoyer les élèves. Donc, une semaine sur deux, les élèves sont sur les plateaux de travail. Et l'autre semaine, ils font des cours avec l'enseignante dans les classes. Ça répond à votre question? Oui, merci. Ça va? Oui, tout à fait. Donc, Sarah Lessage, CP, ISP. J'ai plusieurs dossiers, entre autres ISP à Laval. Donc, nous, le déploiement de services fait avec Service Québec. On a plusieurs efforts avec eux, que ce soit à général en administration, à général en établissement. Formation métier, physique et manuelle. Donc, c'est ça. Quelques partenariats comme ça. On a aussi des partenariats avec des organismes. Donc, le CGE Laval, on fait un projet qui s'appelle Visa Destination Emploi avec eux. On sanctionne des FMS ou des non-spécialisés pour leur stage. On a aussi un partenariat avec la ferme Jaune au travail, qui est un autre organisme pour des CFMS. Et bien là, on est en pleine expansion, en plein développement de différents projets à l'interne pour s'auto-financer, puis offrir une autre gamme de services. Puis, on est aussi étroitement en collaboration avec le service aux entreprises. Donc, on développe des projets de ce côté-là pour des besoins plus spécifiques sur le marché du travail. Il me semble que le Visa Destination, c'était vraiment intéressant en plus. Il y a vraiment une demande. Cette année, ça a explosé. C'est la sixième cohorte. C'est un projet du CGE. Nous, on s'est vraiment greffé pour être en complémentarité avec eux au niveau de la formation des FMS. Mais cette année, ils ont fait 20 entrevues. Donc, c'est la plus grosse cohorte qui débute. Ça prend beaucoup d'expansion chez leurs partenaires également. C'était avec Daniel Poulin, il me semble. Oui, exactement. J'ai mis une présentation. Ce n'est peut-être pas nécessairement du vôtre, mais c'était quand même une présentation qui avait déjà été faite pour Visa Destination Emploi. De mémoire, ce qui était intéressant, c'est que beaucoup de jeunes, il y avait un peu un portfolio de qu'est-ce qui était leur force. Qu'est-ce qui permettait de mieux se vendre ensuite? Daniel, je dirais que ce n'est pas un portfolio, mais c'est vraiment un outil qui fait l'état des compétences qui ont été développées sur le plateau de travail, mais aussi de l'évaluation selon les valeurs du CGE tout au fil des six mois financés par Service Québec. Donc, on a vraiment une évaluation et de l'intervenante psychosociale et de ce qui s'est passé au niveau du milieu de stage. Donc, si le participant n'est pas sérieux dans sa démarche, ça va apparaître malheureusement pour lui dans son Visa Destination Emploi. Donc, c'est vraiment une photo pour l'employeur. C'est une évaluation qu'il peut recevoir à l'embauche au lieu de la découvrir en cours de route. On avait Jean-François Giguard aussi. L'année dernière, il était en démarchage pour essayer de partir le ISP. On est rendu où maintenant? Donc, voilà. Bonjour tout le monde. Je me présente. Jean-François Giguard, conseiller pédagogique au Centre de service scolaire des Appalaches à Tetford Minds. Cette année, je suis principalement en formation professionnelle. Maintenant, je donne un coup de pouce aux autres professionnels qui continuent, lorsqu'on avait parti l'an passé au niveau de l'ISP, les métiers semi. Donc, je garde un lien avec ce dossier-là qui nous a demandé beaucoup d'efforts, mais malgré tout, qui prend sa place tranquillement chez nous. Et je passe le flambeau aux autres participants professionnels de notre commission scolaire, Centre de service scolaire, qui vont continuer l'œuvre débutée l'an dernier. Donc, bonjour tout le monde et bonne année scolaire. Merci. Bienvenue. Tu pourras peut-être m'envoyer les adresses des nouvelles personnes pour qu'on les ajoute à l'envoi, pour qu'ils soient au courant qu'il y a des nouveaux après-cours. Sans problème, sans problème, Jean-Christophe. Merci. Juste pour faire un lien, c'est moi qui reprends l'envoi à Jean-François. C'est juste que j'ai pu beaucoup de voix présentement. Fait que c'est ça. Fait que là, on est vraiment en recrutement pour avoir des nouveaux candidats pour le métier semi. Jean-François, pour ton information, on a cinq nouveaux à rencontrer cette semaine, ce qui est énorme pour un centre à tête ferme. Sinon, moi, je suis en démarche à ce jour-ci, comme plusieurs d'entre vous, pour faire des liens avec les CGI de ce monde et tout, pour avoir des plateaux de travail. Parce que présentement, ça n'existe pas vraiment en région, ou si ça n'existe, ils ne sont pas sanctionnés les jeunes. Donc, voilà. Bienvenue. Peux-tu juste nous rappeler ton nom? Duval, ça fait... Stéphanie. Ah, excusez. Je ne sais pas si elle l'a dit, mais c'est Stéphanie Duval. Et on a Noémie. Est-ce que Noémie veut parler ou bien non? Oui. Oui. Allô. Moi, je suis ici au centre de service des sommets. Et je suis enseignante, en fait. Notre CP n'a pas pu se joindre à nous ce matin. Dans le fond, nos rencontres commencent plus la semaine prochaine, mais je sais qu'on a le projet vélo à Valcourt et à Windsor que je vais reprendre. C'est Alexander qui s'en est occupé. Là, il va me passer le flambeau la semaine prochaine. Les finissances, c'est le 13 octobre, je pense. Donc, ça va être pour après, là, que je vais entrer dans ce programme. Donc, bienvenue parmi nous. Merci. 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 Je ne sais pas, je n'oublie personne. Je pense qu'on a toujours peur. Andréane, est-ce qu'on a oublié quelqu'un? Mélissa, je suis conseillère pédagogique pour l'IS et l'ISP au centre Saint-Louis, dans le centre des services scolaires de la capitale. Dans le fond, nous, depuis des années, l'ISP se fait tout à l'externe, donc dans des organismes communautaires. Notre enseignante, il va pour faire les évaluations, la supervision, mais ce n'est pas l'enseignant qui donne les cours en tant que tel. C'est vraiment tout chapeauté par nos organismes communautaires. Mais là, depuis la fin de l'année dernière, cet été et en début d'année, on travaille beaucoup à offrir un nouveau cours pour nos élèves au centre ici. Oui, on va être à l'ISP, mais on ne vise pas nécessairement de plateau de travail ou de certification. On veut vraiment plus que nos élèves viennent apprendre à se connaître parce que nous, notre clientèle, et probablement comme dans d'autres centres aussi, c'est des petits bébés du secondaire qui viennent tout juste de sortir, qui ne se connaissent pas, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, sont aux adultes parce que maman, papa les obligent à aller à l'école ou parce que leurs amis sont là, mais ils n'ont pas de motivation et ils n'ont pas d'objectif nécessairement. Donc, on veut vraiment aller qu'ils apprennent à se connaître avec le court choix d'un métier, puis aller travailler aussi toutes leurs habiletés parce que nos élèves, c'est des bons texteurs, les réseaux sociaux, le téléphone est très, très présent, mais dans un milieu de travail, tu ne peux pas avoir ton téléphone collé dans ta main, surtout quand tu travailles manuel ou tu es au service à la clientèle, même chose pour respecter un horaire, tes pauses, c'est 15 minutes, ce n'est pas 30 minutes. On veut vraiment aller travailler tout seul, beaucoup le savoir-être et non le savoir-être de nos élèves. On veut vraiment aller chercher beaucoup de savoir-être qui apprennent à se connaître et tout. Si tout va bien, ça devrait démarrer dans les prochaines semaines. Je trouve ça super intéressant, Mélissa, parce qu'effectivement, on a les mêmes enjeux ici. Là, on a une trentaine de jeunes qui ont débuté cette semaine. Nous, on fait l'accueil par l'EVR ici, donc c'est l'engagement vers la réussite qui accueille nos élèves, mais effectivement, on en a plusieurs qui sont en continuité scolaire, donc ils ont quitté le secteur jeune pour atterrir ici, donc ils ont plus ou moins 16 ans, sortent des profils FPT et FMS, puis on est en questionnement justement à voir comment est-ce qu'on pourrait, malgré le fait qu'on les accueille avec l'EVR, intégrer de l'ISP, parce que c'est vraiment un besoin. Oui, bien, nous aussi, on fait la même chose à Saint-Louis, puis la dernière rentrée qu'on a eue il y a deux semaines, on a accueilli 300 élèves et quatre groupes d'EVR. Ça fait que c'est beaucoup, beaucoup, justement, des jeunes secondaires qui, la pandémie, il n'y a pas aidé personne, mais eux non plus, eux aussi, ont été impactés. Ça fait que c'est pour ça qu'on veut essayer de leur intégrer un cours qui va être optionnel, ce ne sera pas obligatoire, mais qui vont pouvoir aller les aider à ce niveau-là. Très intéressant. Oh, bien, c'est ça. Il y a un choix de métier. Nous, on l'avait déjà fait avec choix de métier, puis dernièrement, l'année dernière, on a changé pour PER 2141 ou 2142, qui est l'actualisation de son projet scolaire et professionnel. Donc, il y avait des similitudes avec choix de métier, mais qui avait aussi une partie exploration scolaire qui ne se retrouvaient pas dans le cycle d'ISP. Et de mémoire, les deux cycles, l'autre cycle permettait aussi d'avoir accès au CFMS par après. Donc, ça comptait comme le 75 heures d'exploration. Bien, c'était pour, je vais peut-être le faire même répondre à la question qui a été posée dans la discussion. Jean-Christophe, tu disais qu'il y avait le cycle, vous déclariez un cycle pour le CFMS. Bien, en fait, c'est deux, si je m'effoguer de la sanction, qui viennent compléter le 75 heures. Donc, comment ça fonctionnait de votre côté? Non, mais ça, donc là, je viens de le mettre, le PER 2141-2. Donc, ça, c'est deux crédits. On a besoin de 75 heures. Donc, il manque encore un 25 heures qui était fait avec d'autres cycles par après. OK, d'autres cycles qui n'étaient pas nécessairement dans le guide de sanctions, c'est ça, je comprends, ou qui étaient faits dans les cycles ISP? C'est ça, ça va être d'autres cycles qui sont faits dans le ISP par après. Excellent. Parce que des élèves de cette classe-là, des fois, vont faire la transition vers l'ISP, mais ils vont déjà avoir, en fait, une partie de leur choix de métier à travers ce cycle-là. Donc, ils vont souvent faire gestion des interactions ou entrevues d'embauche par après. Excellent. Puis, ça a passé pour le ministère, il n'y a pas de problème, même si ce n'était pas les deux cycles PER qui étaient ensemble. Je ne me souviens pas que c'était un après l'autre, c'était deux cycles qui étaient possibles. Ça peut être moi qui, j'ai travaillé dedans hier, donc ça peut être moi qui n'avais pas une bonne compréhension hier. Donc, c'est bon. Excellent, mais ça répond à ma question. Je ne sais pas si ça répond à la question de la personne qui a... Je pense que oui. On a Julie aussi qui a levé la main. Salut, je ne me suis pas présentée, mais j'ai une question aussi. Julie Astigui, je suis enseignante en ISP, ça fait 12 ans. Nous, on est vraiment une drôle d'identité parce que chaque fois que je fais ces rencontres-là, je ne me reconnais pas tout à fait dans votre clientèle. On a vraiment des élèves qui quittent le secteur jeune puis qui s'en viennent à nous. Il y a des élèves de FMS, mais on a aussi des élèves qui ont des profils à terminer secondaire 4, secondaire 5. C'est des élèves qui ont encore à l'idée d'accéder à autre chose qu'un ISP, à un CFMS, disons. Fait qu'il y a encore, il y en a beaucoup que ce n'est pas le cas qui ne réussiront pas, mais ils ont encore dans leur idée que c'est possible de terminer un diplôme d'études secondaires, tout ça. Alors, ma question, par rapport au PER 2141, qu'est-ce que c'est la différence entre celui-là et le EVR 5002 qui est projet de formation? Bonne question. Je n'utilise pas de mon côté le EVR parce qu'il y a un autre CP qui s'occupe davantage de l'entrée en formation avec le EVR. Donc là, je suis en train d'ouvrir le… Bien, c'est parce que le EVR, il y en a quatre dans les faits, là. Oui. Oui, c'est ça. Puis le deuxième, c'est projet de formation. Et moi, c'est lui que j'avais donné. En plus, ça donne un crédit optionnel de cinq. Fait que ceux qui… Bien, parce que ma clientèle, elle espère encore avoir un DES. De ces élèves-là, bien, ça leur donne un crédit optionnel pour l'obtention du DES. La différence, donc, en le regardant dans le DDE, donc, d'un point de vue de ministère, ce projet-là, donc le 5002, c'est vraiment uniquement scolaire. Donc, c'est vraiment aller s'informer sur les centres de formation. Alors que le PER 21-42, c'est les métiers et le scolaire. Non, mais c'est les métiers aussi. 5002, c'était vraiment ton projet de formation. Pourquoi tu es à l'école? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je veux dire, t'explores parce que je l'ai donné, là. Je l'avais monté avec une CO. Et puis, vraiment, on explorait les différents domaines. Puis il y avait aussi une exploration de soi par rapport à tes valeurs, tes limites, tes forces, tes intérêts aussi, mais ça me disait que c'était plus volatil. Fait que ça, on misait moins sur ça, mais plus sur les valeurs de la personne par rapport au choix de métier par la suite. En tout cas, le domaine. 5002 se traduit par des visites de milieux, dont nos milieux ISP à l'interne. Donc, le groupe d'élèves qui sont en 5002 vont visiter les différentes options vers quoi ils pourraient aller suivant leur formation générale. Donc, ce n'est pas tant un cours théorique, nous, dans la façon dont ça a été monté. Mais je pense que même pour… C'est pareil pour les cours, les sigles en ISP, mais il y a différentes façons que ça peut être appliqué dépendamment des centres et la couleur que les centres de services ont choisi de leur donner. OK. Parce que, bon, nous, on donne le 36. Honnêtement, je trouve que ce n'est pas facile, ce cours-là, pas facile avec la clientèle que j'ai. Je me disais peut-être que, tu sais, le PER, si j'allais chercher ce qui était intéressant là-dedans, je pourrais l'insérer dans mon VER 5002. Est-ce que ça se ferait? Je ne sais pas si les personnes qui ont levé la main, c'était pour répondre à la question, mais… Bien, juste répétez, s'il vous plaît, Julie. Bien oui, c'est pour faire du pouce là-dessus. C'est ça. Parce que là, présentement, je donne le 36, puis honnêtement, je trouve que… Là, il va falloir revoir les évaluations. C'est en partie aussi pourquoi je suis là. Parce que nous, l'évaluation qu'on a, un, on a une. Deux, je ne suis pas sûre que c'est vraiment à recherche d'emploi que la démarche est validée par cette évaluation-là. Puis, on avait des anciens modules de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, je pense. Puis, ça aussi, je trouvais que c'était inadéquat. Mais là, je me disais que si vous autres, vous utilisez le PER 2141 qui ressemble à ce que j'entends au EVR 5002, est-ce que je pourrais prendre, tu sais, comme des parties dans ce PER-là puis le rentrer dans le EVR? Puis là, ça pourrait comme en partie faire le ISP-36? Parce que le EVR, pour moi, le EVR 5002, il englobe, tu sais, disons, je faisais un diagramme de Venn, là. Le ISP-36, il est dans le EVR 5002. Donc, si je fais mon EVR 5002, après, je peux juste faire une sanction pour le ISP-36. Je ne sais pas si ça fait ça. Au fait, je ne sais pas, Jean-Claude, si tu veux répondre. Moi, j'ai du pouce à faire là-dessus, c'est sûr, là. Ça dépend comment le cours est monté parce que minimalement, le 5002 ne fait pas tout du ISP parce que minimalement, donc vraiment, ce qui est demandé dans la DDE n'a pas l'exploration professionnelle. Mais si l'exploration professionnelle est faite, bien là, oui, ça pourrait venir répondre au 3016. Mais c'est comme, c'est ça. Bien, moi, j'avais enseigné à l'époque, le PER, je ne me souviens plus, c'est « Vers un choix professionnel ». Ça ressemble. 51-70. 51-60, oui. Donc, lui, il donne un crédit pour le DES et il vient vraiment recouper, là, je dis un chiffre comme ça, mais à 70 %, le ISP-36. Donc, c'est vraiment le projet de faire une recherche sur des métiers particuliers. Tandis que le EVR 5002, c'est vraiment, quelles sont mes ressources au centre? C'est quoi mon projet à moi? Comment je vais faire pour maintenir ma persévérance, mon intégration? C'est vraiment par rapport à, c'est une réflexion orientante sur les ressources qui me sont fournies pour que si j'ai un pépin ou peu importe, dans ma vie personnelle ou scolaire, bien, j'ai trouvé les ressources pour le faire. Bien, tu sais, à qui m'adresser? Donc, comme Jean-Christophe disait, tout ce qui est professionnel, rôle, tâches, caractéristiques, ça se recoupe. Oui, bien là, ça, c'est le 51-70. OK, c'est ça. C'est lui que ça représente. Nous, on l'utilise avec ma place au soleil, ce sigle-là. Donc, ils sont des jeunes mères qui retournent à l'école, donc qui font le projet, mais effectivement, il y a beaucoup d'éléments qui reviennent avec choix de métier parce que, oui, il y a les facteurs de réalité personnelle, facteur scolaire, donc l'exploration scolaire, et après ça, il y avait toute une partie sur la réalité des métiers ou des professions, donc ce qu'on ne retrouvait pas dans le 5002, dans le EVR. Puis ensuite, bien, il y a plusieurs techniques de consigner l'information. Une des grosses différences, oui. On peut encore le donner, celui-là, ce PER-là, parce que nous, on avait arrêté de le faire. Je pensais qu'il était comme disparu avec les EVR, il y avait, comme si c'était, mais finalement, il existe toujours. Ce PER-là, il est assez récent, le 5170. Je pense que c'est 69, parce que j'avais préparé quelque chose. J'avais un PowerPoint qui allait avec l'ancien PER. Mais oui, il a remplacé quelque chose en 2016-2017, il me semble. Un des contenus additionnels dans le 5170 que nous, on aime bien, c'est l'influence de l'entourage. Donc, de regarder finalement c'est qui un peu ton réseau qui t'encourage ou bien qui te nuit autour de toi, ce qu'on ne retrouve pas dans les autres cycles, mais qui est important malgré tout pour... Tu veux aller travailler, tu veux apprendre un nouveau métier, bien, as-tu des appuis à la maison? As-tu de la famille? As-tu des amis qui vont t'appuyer? Est-ce qu'ils t'ont présenté des métiers des fois? Est-ce que ce sont des bons modèles pour vous? Donc, le 5170, c'était intéressant pour ce petit bonus-là. C'est un tiret quoi, ça? Tiret? Tiret 2. Tiret 2? Oui. Ça me permet d'acheter. Il ne pourrait pas remplacer d'abord l'ISP36. Ça dépend de la visée. Tu sais, l'ISP36 ne permet pas, là, corrigez-moi si je me trompe, mais il ne permet pas d'obtenir des unités pour le diplôme d'études de cinquième secondaire. Donc, c'est là où c'est l'avantage d'utiliser le PR 5170. Et à la TREAC, en juin dernier, je ne me souviens plus du nom des CEPI, mais elles ont présenté toute une séquence des cinq EVR avec, en combinaison, en partant avec le PR 5170. C'est super intéressant. Ils vont faire le lancement très prochainement, fin octobre. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations, je pourrais vous en donner ultérieurement. Donc, c'est vraiment, le PR est complémentaire au EVR, mais ne remplace pas les EVR parce que l'esprit du programme, c'est vraiment comment je vais faire pour m'intégrer dans un projet de formation, maintenir ma permissivérence, ma motivation, m'outiller pour être capable de terminer mon projet de formation. Donc là, c'est vraiment plus axé sur mon parcours scolaire que qui je suis, mes facteurs et tout. OK. Merci. Mais s'il y a quelqu'un qui veut compléter ou aller dans un sens opposé, pas de problème, on ouvre la discussion ou pas. C'est bon, parce que là, on va commencer avec le premier point à l'heure du jour. Excuse-moi, Jean-Christophe, il y a Marie-Pier qui a réussi à se brancher, je pense, puis qui n'a pas pu se présenter tantôt, Marie-Pierre Brisson. Bien, moi, dans le sens, je suis enseignante en intégration socioprofessionnelle au Découvreur. Donc, nous, au Découvreur, on a comme un groupe de 10 élèves en ISP puis un groupe de 10 élèves en IS, c'est pas mal tout, 10-15 en tout cas. Puis, c'est ça, on a une CP qui couvre tout, 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 maths français, anglais, francisation, ISP, etc. Donc, vous comprendrez que c'est difficile pour elle de participer à tous les après-cours. Donc, moi, c'est la troisième année que j'enseigne le ISP. Donc, je me suis dit, bon, cette année, il faut que je participe aux après-cours pour essayer d'améliorer mon enseignement, ma façon de faire et tout. Je pourrais parler pendant deux heures, mais je vais y aller comme ça pour ma présentation. Bienvenue parmi nous. Merci. Donc, l'heure du jour, une des premières choses qu'on voulait aborder dans l'invitation, je vous ai envoyé un lien vers un formulaire qu'on a nommé cartographie des centres de formation. C'est un formulaire qu'on va garder durant toute l'année, mais l'objectif, c'est d'avoir un petit peu un portrait de ce qui est fait en ISP partout au Québec. Donc, vous vous êtes représentant, mais durant toute l'année, des fois, on a d'autres personnes aussi qui se joignent à nous. Et l'objectif, c'est que les informations ensuite soient rendues disponibles à tous pour vous souhaiter partir un projet, vous demander qui contacter. Et donc, avec le tableau, vous allez être capable de voir qui a déjà cette clientèle-là ou qui a déjà fait un plateau ou qui a... Donc, c'est vraiment pour... Finalement, ça a été une ressource pour tout le monde de pouvoir se visualiser ce qui est fait ailleurs. Donc, on l'a mis dans le document collaboratif. Le lien, on l'a remis là. Pour l'instant, il y avait huit personnes, je pense, qui l'ont rempli. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont rempli depuis, mais c'est ça. Donc, plus on est de gens à remplir ce formulaire-là, plus on va avoir d'informations à partager et à communiquer avec les autres personnes. Donc, je peux remettre le lien dans la discussion, mais en même temps, je ne vous conseille pas de le remplir immédiatement. Donc, vous avez peut-être lieu d'y retourner par après. Est-ce qu'on va pouvoir ajouter des choses au fur et à mesure dans le sens que je les fais rapidement pour... C'est ça, pour les besoins de la cause, mais peut-être qu'éventuellement, je pourrais ajouter des choses. Oui, bien, le formulaire, c'était juste pour consigner les informations, puis après ça, on va avoir un document Excel dans lequel on va être capable de retrouver les informations. Donc, oui, tu aurais la possibilité de retourner voir ta ligne et de compléter les informations sur votre centre. Voilà, donc, j'ai remis le lien, mais en même temps, je préfère que vous nous écoutez que remplir le document. Vous pourriez le remplir par après. Voilà, donc ça, c'est un petit point assez rapide. Le point numéro 3, c'était consultation enjeux ISP pour l'année 2022-2023. Donc, en fin d'année dernière, on avait commencé un peu à parler de qu'est-ce qu'on voulait qu'on traite cette année. On avait parlé à ce moment-là, entre autres, de TEVA, de peut-être regarder aussi les critères de compétence, donc les critères pour évaluer quelqu'un, un élève qui, bien, on évalue un élève, on nous dit qu'il est assidu, bien, c'est quoi les critères observables, c'est quoi qu'on a vu qui nous permet de dire qu'il est assidu. Donc, on avait abordé un petit peu ça, mais c'est un peu la table ce matin pour dire, bien, de quoi est-ce que vous voudriez qu'on parle cette année? Quels sont les enjeux, en fait, parce que plusieurs sont en développement de différents milieux ISP, des nouveaux milieux ISP. Vous êtes dans des secteurs aussi qui sont complètement différents, donc ce serait quoi vos besoins, c'est quoi les enjeux que vous vivez dans vos centres de services en lien avec ISP qu'on pourrait ramener dans nos après-cours par la suite? Bien, si je peux commencer, j'aimerais ça clarifier ou voir les différents modèles par rapport à comment vous développez les services dans différents milieux par rapport au cycle de stage. Puis, si vous faites de la formation complémentaire à l'intérieur de vos centres d'éducation, comment, à ce moment-là, vous organisez l'offre de cours au niveau de la déclaration? Est-ce que ma question est claire? comment utiliser les cycles de stage pour être en mesure de développer différents milieux dans la séquence de l'utilisation de ces cycles-là? C'est-à-dire quand vous êtes en partenariat, c'est ça. Au fait, si je clarifie, est-ce qu'il y a des parties de formation, je sais que ça se fait à travers le Québec, est-ce qu'il y a des parties de formation qui se font à l'interne chez vous puis après ça, transférées vers les milieux de stage? Puis, à ce moment-là, comment la déclaration s'organise par rapport à ces formations-là qui sont faites en centre? Parce que dans le cycle de stage, on dit la majorité des heures vont être faites en milieu de stage. Donc, comment vous organisez ces services-là? Est-ce qu'il y aurait d'autres cycles auxquels vous faites appel à ce moment-là pour ces heures-là qui sont plus spécialisées au niveau des compétences professionnelles? Merci. Peux-tu me permettre que je seconde dans la même idée que toi, je pense, Sarah? Moi aussi, cette année, j'ai commencé à essayer de faire un petit peu des genres de plateaux de travail à l'école, commencer, mettons, à les intégrer dans notre bistro, dans notre friqui, dans la petite garderie à côté. Mais c'est ça, la gestion. Je suis habituée d'aller en entreprise, faire signer des conventions de stage. Là, c'est comme dans l'école que j'essaye quelque chose de nouveau. Fait que oui, au niveau de la déclaration, c'est un peu des fois malé. Puis, c'est ça, si j'aurais aimé ça avoir un modèle de, je parlais avec ma TOS à l'école. Je ne sais pas si c'est dans cet ordre-là aussi quand tu parles de déclaration, Sarah, mais pour l'instant, moi, ce que je fais, c'est comme trop compliqué. Je veux me simplifier un peu les choses, mais tout en étant légal, conforme, correcte. Fait que s'il y a des modèles, c'est ça que vous pouvez partager, des organisations scolaires de TOS, ça m'aiderait. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, bien oui, puis je peux faire une précision supplémentaire, c'est que là, moi, je reçois beaucoup de demandes de mon service aux entreprises puis à un moment donné, j'ai l'impression qu'on étire l'élastique un peu, donc je veux voir, tu sais, c'est ça, jusqu'où je peux étirer l'élastique puis comment je peux répondre à cette demande-là en ISP, mais en restant conforme au niveau de la déclaration puis de l'objectif du programme. Donc effectivement, l'organisation scolaire, selon les différents milieux, on a parlé d'AEP, de formation à l'interne, on a des personnes aussi qui sont en entreprise, donc la séquence de formation, les signes qui sont associés, comment est-ce qu'on le construit dans le temps? S'il y en a qui ont fait des partenariats AEP-ISP ou ISP-FP, comment vous avez fait ça? Merci, Sarah. Alexandra? Oui, alors un défi nous qu'on a, c'est lorsqu'on a des élèves qui sont à l'emploi ou qui font des stages en entreprise, un petit peu la gestion de quand on travaille les cycles d'intégration et maintien à l'emploi, de quelle façon on l'applique en entreprise. Quand l'élève est déjà à l'emploi mais qu'il veut une certification aussi, c'est toujours un petit peu touché si vous me permettez l'expression parce qu'il y a un employeur qui s'attend à ce qu'il fasse des tâches dans le cadre de son travail, donc là, quand on veut travailler les cycles, est-ce que vous avez des stratégies, vous, par exemple, pour travailler l'initiative au travail? Est-ce qu'on prend du temps à part avec l'élève? Est-ce qu'on fait des petits cahiers pour garder des traces de tout ça? Donc, si vous avez des idées novatrices, on serait preneur. Merci, Alexandra. Donc, comment utiliser nos sigles à l'intérieur d'un stage? Parfait. Sinon, on peut peut-être aller avec Josée Lapointe? Oui. Ce que j'aimerais apporter, c'est, bien, pas apporter, mais j'aborde dans le même sens qu'Alexandra qui vient de nommer, bien, comment on fait pour travailler avec les élèves qui sont déjà en emploi. Ça, c'est comme, c'est un des enjeux majeurs, tu sais, de faire entrer le programme à l'intérieur d'un travail quand, tu sais, comment sont, quel outil on utilise pour justement aller évaluer tout ça. Moi, j'ai réfléchi beaucoup ces temps-ci puis j'essaie des choses là pour, parce que c'est pas une évidence pour eux de dire, guère, moi, je suis déjà en emploi, ça doit être correct. S'il n'y a pas de rétroaction pertinente de la part du milieu, bien, c'est difficile de vouloir changer notre savoir-être parce que c'est beaucoup le savoir-être qui est à travailler. C'est sûr qu'il y a du soutien à apporter au niveau de l'apprentissage des tâches techniques puis de l'importance puis de la responsabilisation de l'individu dans ce qu'il a à faire parce que c'est sûr que moi étant dans un RPA, on s'entend que c'est pas le même type de complexité de tâche que quand on est dans une tâche manuelle. Donc, on a affaire à développer notre jugement pour bien agir dans des situations de travail précises. Donc, ça, c'est quand même un gros défi. Donc, tu sais, moi, en ce moment, je travaille beaucoup sur l'élaboration d'un outil de travail d'évaluation des personnes qui travaillent pour être en mesure de faire lumière justement sur les comportements travaillés. Là, je suis dans ça. Essayer d'amener le milieu à préciser davantage les comportements qui sont importants à développer dans le milieu. C'est un peu là-dedans que je suis. C'est sûr que moi, si je peux avoir d'autres informations dans d'autres milieux, ça peut peut-être m'alimenter justement dans ma démarche puis la réflexion qu'il y a à faire dans l'accompagnement des travailleurs en milieu de travail parce que moi, je ne travaille pas de sigle de stage. C'est un sigle de stage. Actualisation, moi, je travaille plus le 30-32 puis là, je suis plus comme à penser peut-être d'intégrer 38 en premier pour aller vers le 30-32 je suis vraiment dans cette réflexion-là mais comme c'est un nouveau milieu puis que j'ai commencé comme, tu sais, mettons, en novembre mais officiellement plus mars dernier donc je suis encore là-dedans. Tu sais, je les ai inscrits au début dans le cycle 30-32. Je me rends compte que ce n'est peut-être pas la bonne porte d'entrée. Je serais peut-être mieux dans le 30-18 pour faire une suite parce qu'il y en a qui sont aussi à différents niveaux. Tu sais, moi, je suis avec des travailleurs. Ça peut être des jeunes mais ça peut être des gens vraiment plus âgés. C'est vraiment très, très varié. Fait que là, il faut que je m'adapte aussi à chacun des individus. Tu sais, ce n'est pas comme une petite clientèle jeune mais j'en ai par contre. J'ai les mêmes enjeux aussi au niveau de tout ce qui est cellulaire. L'utilisation du cellulaire, c'est très présent. Comment les sensibiliser parce que là, on se rend compte que si on est beaucoup dans le coercitif, au niveau des interventions, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Moi, je pense que c'est davantage dans l'éveil de la responsabilisation des impacts que cela peut avoir sur eux et sur l'environnement de travail. C'est tout. Merci. 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 Merci, Josée. Marie-Pierre, est-ce que c'était une nouvelle main ou c'était la même que tantôt? Oui, c'était une nouvelle main. Je me sens vraiment mal d'avoir manqué le début de la rencontre mais là, on présente un peu nos besoins quand même en ce moment. Parce que le but, c'est, durant l'année, on a cinq rencontres ce qui fait en sorte que les autres rencontres, on est capable de les orienter. Donc, soit faire venir quelqu'un, soit se préparer pour présenter des outils. Donc, oui, on aimerait ça savoir un peu c'est quoi les... Je vais aller faire mes devoirs, écouter la conversation, lire les trucs du tableau des secteurs. Mais moi, vu que je suis comme tout seule dans l'école à faire ce que je fais présentement, j'ai un groupe cette année très hétérogène. Donc, c'est ça, je serais vraiment curieuse de savoir s'il y en a que... C'est ça là, tu sais, quand tu as de la... de la DI, avec de la francisation, avec... tu sais, j'aime l'autisme, du monde qui a... Tu sais, chacun, ils ont leur... leur force. Je dirais bien ça. d'être capable dans ma classe de... de gérer tout ça. Il y en a qui n'ont jamais utilisé un cellulaire, jamais utilisé un ordinateur parce que dans leur pays, il n'y avait pas les outils. Mais c'est toutes des choses que moi, il faut que je mette en place pour qu'ils puissent aller sur le marché du travail par la suite. Mais en même temps, il faut que je concilie le fait qu'il y en a que ça fait 4 ans qui sont au Québec et qu'eux, ils ont développé ces outils-là. Comment différencier ton enseignement en fait, en considérant les différents types de clientèle que tu as dans ta classe? Oui, c'est ça. Autant, j'aime ça faire des activités en grand groupe parce que tout le monde peut en bénéficier, mais c'est ça. J'ai de la misère à savoir comment et où donner de la tête pour les faire progresser le plus dans leurs difficultés et les autres. Je sais que nous, dans l'équipe, cette année, on va avoir une formation sur les stratégies universelles. Au lieu de dire qu'il y a tout le monde des particularités qu'il faut que tu t'adaptes, qu'est-ce qui est bon pour tout le monde, peu importe leur niveau? Il y a des formations sur les stratégies universelles aussi que l'équipe CHOC donne, donc l'équipe CHOC de services complémentaires qui peuvent être intéressantes. Mais de toute façon, on le marque. Les stratégies universelles dans le sens que ça va-t-il aussi pointu que justement, mettons, ils ne sont pas capables d'utiliser leur cellulaire ou mine de rien, je suis obligée de m'asseoir à côté de cet élève-là en particulier? Non, non, je ne sais pas. Mais pour l'instant, on le prend en note. Donc, on a quand même marqué dans la consultation, dans les enjeux. Puis ensuite, on verra pour l'année qu'est-ce qu'on est capable de faire pour outiller tout le monde sur le sujet. Là, on va voir la main à Martin qui est là depuis, qui essaie de parler depuis longtemps, mais qui ne réussit pas. Je voulais dire qu'en formation professionnelle, on avait cet enjeu-là des gens qui travaillent déjà chez un employeur. Une des choses qu'on a travaillées puis que j'ai essayé de trouver pour remettre la main là-dessus, c'est une documentation puis une présentation qu'on faisait aux employeurs pour leur expliquer, entre autres, puis bien avant la situation actuelle, c'est-à-dire 7-8 ans, que le fait d'aider un élève à aller chercher des crédits puis de s'éduquer, il y a des études qui démontrent que ça va aider à la loyauté de l'employé. Il est bien moins intéressé d'aller voir ailleurs quand il sait que l'employeur qui est là, il s'occupe assez de lui pour lui donner du temps puis pour s'occuper de sa progression scolaire puis d'accepter que pour un certain temps, pour quelques semaines, il change ses tâches parce que ça va lui amener une formation. Fait que je sais qu'à l'époque, je travaillais à la reconnaissance des équipes puis c'est quelque chose qu'on présentait aux employeurs. On disait, ton employé, pour avoir son DEP, il manque un cours puis si tu acceptes de changer ses tâches pour quelques semaines, il risque d'être plus loyal envers ton entreprise. Fait que ça, c'est quelque chose peut-être que je vais essayer de retrouver et d'explorer puis c'est une pièce que je vous suggère de discuter avec les employeurs. L'autre affaire que j'avais le goût de partager, je pense qu'effectivement, Jean-Christophe il nomme l'idée d'universel. Oui, en fait, quand on vise ça, c'est qu'on essaie justement d'avoir une intervention pas spécifique à un élève mais que dans cette intervention-là, ça vise l'élève. L'exemple qu'on va donner souvent à la formation, c'est j'ai un élève dyslexique, il y a une police de caractère qui pour une raison technique fait que c'est plus facile à lire pour un élève qui est dyslexique mais c'est une police de caractère que tout le monde peut lire. Fait que j'imprime tous mes documents avec cette police de caractère-là puis je ne demande pas est-ce qu'il y a des dyslexiques dans le groupe. S'il y en a, j'ai déjà offert le soutien. Fait que c'est ça l'idée des approches universelles pour éviter d'avoir à spécifier puis à être spécifique pour chacun. Dans le cas des multiniveaux puis je vous lance une piste mais on pourra revenir sur un sujet pour l'élaborer mais si j'ai des élèves par exemple c'est-à-dire écoute on va voir si c'est vrai que tu maîtrises bien ce l'air tu vas m'aider dans telle activité en soutenant les autres qui ont des difficultés puis peut-être qu'on va voir que c'est effectivement tu l'as mais peut-être qu'on va voir aussi qu'il y a des petites choses que tu pourrais améliorer donc c'est d'utiliser les forces des gens pour essayer de mettre en place des activités qui vont rejoindre le maximum de personnes. Fait que c'est deux petites pistes que j'avais le goût de vous partager avec ce qui avait été discuté jusqu'à maintenant. Moi j'aimerais faire du pouce l'arrimage AEP, ISP je ne sais pas si dans d'autres centres de services vous avez aussi arrimé les AEP avec l'ISP mais l'an dernier avec les enseignantes qui ont travaillé aux AEP que nous avons ici en partenariat avec le SAE on a développé un document pour mettre les bases avec les coordonnateurs de projets de formation sur qu'est-ce qui devrait être mis en place pour pouvoir accueillir de l'ISP dans leur milieu puis comment est-ce que l'ISP peut intervenir auprès des élèves qui sont inscrits en AEP ça permettait de mettre des balises peut-être que ça pourrait faire partie des prochaines présentations si on en faisait une qui serait en lien avec l'AFP je suis aussi preneuse ISP francisation c'est un enjeu chez nous il y a une grosse demande à Laval mais en même temps avec les cycles qu'on a les DDA et tout moi je me rends compte qu'on a vraiment une grosse limite s'ils sont trop s'ils ont développé juste l'oral et encore des fois ils sortent de la francisation ils ont leur citoyenneté canadienne mais ils n'arrivent pas à s'exprimer en français donc on a vraiment des gros enjeux d'intégration à ce niveau-là puis au niveau des sigles ISP ça demande quand même un niveau 7 de francisation pour bien fonctionner dans nos sigles alors je suis curieuse de voir le déploiement des services ISP francisation J'ai rajouté dans le document collaboratif un lien parce que un lien avec ce que Martin disait qu'en FP il y avait une présentation faite aux employeurs la RACFMS ont monté aussi un petit guide de présentation aux employeurs donc ça peut être un bel outil donc oui ça ne va pas être en processus de RAC mais c'est quand même le même objectif donc ça peut être un bon point de départ pour présenter aux employeurs les bienfaits qu'il va avoir l'accompagnement par les enseignants Est-ce qu'il y a d'autres besoins d'autres enjeux dans vos centres de services qui pourraient être abordés dans le cadre des après-cours ISP? Ça fait pas mal le tour Si vous avez d'autres idées il n'y a rien qui vous empêche par après d'aller les écrire aussi dans le document collaboratif parce que certains des fois à vivre comme ça on n'a pas toujours nos idées donc il y a certaines personnes qui sont très spontanées et d'autres moins donc moi je ne suis pas très spontané donc si vous êtes comme moi et que vous avez besoin de plus de réfléchir il n'y a pas de problème vous pouvez les écrire par après dans le document nous on va quand même pouvoir les prendre en considération Il nous reste 4 minutes je ne sais pas si Andréane tu voulais présenter ton document ou si je présentais le mien Je peux faire ça Non mais 4 minutes c'est assez long je peux présenter je peux présenter oui un outil qu'on utilise que j'avais monté ici dans le cadre de choix d'une forme de travail peut-être qu'on pourrait dans les documents collaboratifs parce que là on parlait beaucoup des cycles dans les besoins le développement de divers de nos cycles si on peut avoir une banque d'outils qui sont utilisés les classés par cycle qui peuvent être reconsultés par après pour être pertinent je peux vous présenter dans le fond choix d'une forme de travail je vais partager mon écran donc j'avais monté pour pouvoir construire le bilan personnel et professionnel dans le cadre d'un milieu où les élèves avaient à faire le choix d'une forme de travail mais c'est souvent un document qui est long qui peut être ardu pour ceux qui sont éloignés du marché du travail qui peut être aussi peu intéressant et non dynamique si on ne y met pas un petit peu de chair autour de l'os donc ce que j'avais fait en fait c'est que j'avais repris chacune des parties pour pouvoir construire ce bilan-là et j'y avais associé un PowerPoint donc ici mes expériences professionnelles par exemple bien j'ai un PowerPoint qui était rattaché à cette section-là de la construction du bilan donc les PowerPoint sont construits chacun de la même façon donc je partais avec quel est mon ordre du jour une pensée une vidéo une image pour susciter la réflexion susciter les interactions aussi avec les élèves qu'on avait en classe j'avais plusieurs activités des animations de l'éveil à faire avec les élèves pour les faire discuter entre eux pour faire des retours en groupe pour qu'ensuite ils puissent de façon individuelle se poser et construire leur bilan personnel et professionnel donc ça permettait les échanges en classe plutôt que de le remplir de manière individuelle et ça rendait les choses un peu plus interactives donc même chose mes motivations mes besoins je partais avec une citation des vidéos puis je laisse dans les PowerPoint souvent des espaces qui sont vides parce que ceux qui ont des tableaux interactifs on peut les remplir plutôt que de mettre beaucoup beaucoup de détails dans les PowerPoint bien on peut laisser les sections vides puis l'écrire plutôt au tableau pour pouvoir remplir ces sections-là donc ça aussi ça l'amène à l'animation à un côté qui peut être intéressant au lieu de donner l'information c'est les élèves qui nous la donnent pour pouvoir construire les présentations donc voilà je pourrais déposer je pourrais déposer dans le dans le partage les documents et on a Sarah qui a levé la main oui dans un des sujets abordés aussi j'aimerais si on a le temps dans le cours de l'année discuter comment les évaluations se passent donc par rapport au DDE entre autres comment ça se passe chez vous pour la sanction l'évaluation de notre côté ça va faire partie d'un des objets de travail qu'on va mettre sur pied cette année pour pouvoir voir on en a déjà fait un bon bout l'an passé on s'était concentré sur gestion des interactions mais c'est comment rendre nos évaluations efficaces utiliser des outils aussi qui nous permettent de pouvoir ensuite remplir nos grilles critérielles donc oui c'est un bel enjeu nous là-dessus même l'année dernière avec l'équipe on a fait un exercice de correction collective qui se font quand même déjà en français dans mathématiques dans plein de domaines mais on avait en fait j'avais monté une fausse entrevue avec un élève avec plein d'interactions l'enseignant cochait sur quelles questions qu'il voulait poser l'élève répondait donc ensuite il devait marquer ses commentaires dans son tableau puis ensuite dans sous-équipe bien il comparait bien est-ce qu'on arrive avec le même résultat est-ce qu'on a marqué les mêmes commentaires qu'est-ce qu'on a marqué pourquoi t'as pas marqué ça donc il y avait un beau travail pour que ça soit plus uniforme dans l'équipe de correction mais certains on avait on avait un 7 enseignants dans l'équipe donc ça se fait mieux à 7 que quand on est tout seul comme enseignant d'ISP voilà Annie oui la question est pour Andréanne juste pour que je saisisse bien le document quand tu dis que tu vas le déposer dans l'endroit de partage puis-tu juste me dire c'est quoi ton endroit de partage parce que maintenant on vient que c'est-tu sur Marat c'est-tu sur justement où on va avec Carrefour FGA ou je vais le déposer là dans tout à l'heure Jean-Christophe la bibliothèque ISP ok que nous avons envoyé donc il y a les ressources partagées lors des rencontres de la communauté ISP je pourrais déposer à cet endroit-là les documents en lien avec le choix d'une forme de travail ok je comprends merci donc c'est ce qui fait le temps pour aujourd'hui je pense qu'on a plusieurs besoins qui ont quand même ressorti ça va pouvoir nous permettre de nourrir les prochains après-cours qui seront très bientôt qui reviendront très bientôt si entre-temps vous avez des questions on peut oublier de remplir le forum ce que Jean-Christophe vous a présenté au début de la rencontre pour qu'on puisse savoir dans quel milieu dans quel secteur vous êtes avec quelle clientèle vous oeuvrez puis quel sigle vous utilisez dans le cadre de vos formations au ISP pour qu'on puisse se référer à des gens qui ont des parcours qui sont similaires aux nôtres sinon on va être bien étonnant puis on va le rappeler à toutes les fois non non donc ça ça fait déjà le tour donc merci à tout le monde qui a été présent aujourd'hui on va vous retrouver quand même assez bientôt déjà au mois d'octobre donc le 20 octobre prochain si je ne me trompe pas je ne veux pas dire n'importe quoi oui ça donc le 20 octobre prochain donc dans un peu moins d'un mois donc pour bien pouvoir commencer ensuite l'année donc avec des thèmes selon ce qui a été dit avec les enjeux donc André-Anne, Martin et moi on va se consulter ensuite voir quel angle qu'on prend pour la suite pour que ça soit le plus pertinent pour tout le monde puis qu'on puisse ensuite bien partager et se concentrer sur un sujet et non pas tirer un petit peu partout et aussi Sous-titrage ST' 501